Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter le prêt de Bali et Ace. Je vais vous faire découvrir un petit peu plus leur quotidien, vous faire découvrir leurs endroits de roulade, les box, leurs endroits préférés, mais aussi tout ce que vous avez besoin de savoir sur mon prêt. Alors je vous amène tout de suite avec moi. L'entrée, vous la connaissez sûrement puisque vous l'avez déjà vue dans plusieurs vlogs. Quand on entre sur la droite, se trouve la grenetterie, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les granulés, où on a quelques affaires pour les chevaux et aussi les outils qui me servent pour l'entretien. Ensuite, on se trouve dans le sas, une zone qui évite aux chevaux d'être en accès direct sur la porte de sortie, c'est bien plus sécurisant. A l'extérieur de cette zone, on va retrouver des anneaux d'attache, puisque c'est ici que je pense que je puonte, que je scelle, bref c'est là où je fais tout dès que je suis avec eux. Dans la continuité, on retrouve les deux box. Ils ont un sol qui est en béton et eux sont en bois, ce qu'il y a vraiment de plus classique. Entre les deux entrées, il y a une paroi pour éviter qu'ils ne se chamaillent lors de la distribution des rations. Le box de gauche est dédié aux chevaux de propriétaires. Il sert en ce moment un peu de débarras, c'est pas génial, mais comme les chevaux n'y ont pas encore accès, c'est pas trop grave. Il y a encore des couvertures de cet hiver qu'il va falloir que je me décide à ranger un jour ou l'autre. Au sol, je mets en général le foin un peu vieux dont ils ne veulent plus, comme ça j'évite les pertes trop importantes et je n'ai pas acheté de copeaux ou de paille. C'est quand même bien pratique. Le box de droite est celui de Bali, il y a toujours des couvertures à ranger. Elles sont d'ailleurs suspendues sur de la ficelle que j'ai installée là pour qu'elles restent à l'abri sans trop moncombrer. Après les box, on trouve leur zone de roulade. C'est là où vous m'avez vu d'ailleurs coucher Ace, elle m'a vraiment été bien utile. Sur notre gauche, on va retrouver la carrière. Je n'ai effectivement pas d'endroit en sable pour travailler mes chevaux, alors j'ai fermé une partie de leur pré, la partie la plus plate et la plus dégagée, et elle est vraiment pas mal pour bosser. Évidemment, elle est bien fermée puisque je travaille Ace en liberté et que tous les codes ne sont pas encore bien acquis. Ça m'évite comme ça d'aller récupérer à l'autre bout du pré. La carrière fait 60 mètres de longueur pour 40 mètres de large. Donc c'est vraiment le top pour dresser et se faire des parcours d'obstacles. Quand il ne pleut pas plusieurs jours d'affilée, elle est vraiment géniale. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'habiter sur Bordeaux. On est donc vraiment épargnés, question mauvais temps. Sortons de la carrière et allons découvrir les parties destinées aux chevaux. J'ai pris la décision de diviser le pré en deux pour que l'herbe puisse bien pousser, mais aussi pour gérer au mieux les parasites. On a donc trois hauteurs de fil. C'est vraiment le minimum pour que Ace ne passe pas. Les deux du bas sont électrifiés pour ne pas qu'il passe en dessous. Et on a un fil en haut qui n'est pas électrifié pour éviter que les chevaux sautent au-dessus. Même Ace est capable de sauter. Donc c'est vraiment, vraiment le minimum. Sous les arbres, c'est la zone où je les nourris lorsqu'ils sont dans cette partie-là. Bali mange en général toujours dans le seau et les deux autres vont manger au sol. On arrive ensuite au niveau du point d'eau. Je suis obligée de mettre l'eau à la main régulièrement. Je n'ai pas de pompe automatique. D'ailleurs, si certains d'entre vous connaissent des bons plans, notamment vis-à-vis de pompe à énergie solaire, puisque je n'ai pas l'électricité au pré, n'hésitez pas à m'en faire part. Du coup, je vais chercher l'eau au puits avec le seau ou directement avec la pompe, mais c'est un peu plus long. On continue la visite du pré. Vous pouvez voir que cette partie est vraiment très ombragée. Il y a pas mal d'arbres et ça le rend vraiment très agréable. Voici au passage le petit Izzy, le poney de propriétaire dont je m'occupe tous les jours. C'est un petit loup de 21 ans qui a rapidement apprécié sa nouvelle vie. Ensuite, on a les grosses fesses de Bali. Il est d'ailleurs temps que je les passe dans l'autre partie. Il est en train de grappiller les trois pauvres brins d'herbe qu'il arrive à attraper de l'autre côté. Et puis, je pense que vous l'aurez compris, ici, c'est la zone de dodo. La partie où tous les chevaux dorment, que ce soit pour faire la sieste ou la nuit, c'est la partie en effet la plus souple du pré. un bon matelas bien chaud lorsque les rayons du soleil viennent se poser dessus et il n'y résiste pas. En suivant, on a l'endroit où je stocke mon foin pour l'année. C'est un peu le bazar en ce moment avec toutes les bâches qui se battent en duel. C'est aussi l'endroit où je leur en distribue, mais à cette période-là, l'herbe est bien meilleure et ils ne veulent plus du tout du foin. On est passé tout à l'heure devant un petit endroit où les chevaux adorent jouer et s'enfoncer. C'est le bois, des arbres partout. Ace adore venir se faufiler à l'intérieur, il n'y a vraiment aucun souci. Mais en général, quand Bali le suit, lui n'est vraiment pas à l'aise du tout avec toutes ses branches et c'est assez rigolo de les voir évoluer tous les deux. C'est un bois qui est quand même assez grand et on trouve la sortie qui est juste au bout. Au niveau de la zone de repos, on trouve le bord du pré avec la seule clôture que Ace arrive à respecter puisqu'elle est grillagée et doublée d'un fil électrique. De l'autre côté du chemin que j'emprunte pour aller au pré, on trouve le pré des juments. Elles sont vraiment sous le nez de Ace mais je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Et voilà, je pense avoir fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.